Et non seulement ça, mais nous sommes des reptiliens. Regarde ma langue. Quand tu regardes vite, regarde ma langue, c'est comme une langue de serpent. On est des reptiliens. C'est pas une journée le fun, c'est pas une journée le fun pour personne. C'est à cause de la musique rock que je travaille à Radio X. Aujourd'hui, si je suis capable de faire vivre une famille, c'est parce que j'aime le rock. Les gens qui écoutent du rock, qui sont très nombreux à Québec, c'est des gens pour qui la musique occupe une place importante dans leur vie. Et quand la musique occupe une place importante dans ta vie, t'écoutes pas la musique du centre d'achat pour le rock, c'est terminé. On a gueulé, on a crié, on a tout essayé. Et malheureusement, les gens qui prennent des décisions ont décidé de se fermer les yeux, de se boucher les oreilles et de regarder une partie du talent local mourir et une partie de la musique rock également. Il y a un babu avec une partie de la gang qui va faire ses adieux. Il n'y a pas un seul des artisans qui aura été détruit dans ces changements-là, qu'on ira chercher dans un an en disant, on s'est trompé, ça marchera pas, le nouveau boss, il s'est gouré. Comme on est des marchands d'air chaud, c'est les artisans qui l'aura détruit. Son successeur ira pas les chercher. Et ça, c'est la chose la plus pathétique qui existe et c'est la chose la plus triste qu'on doit dire aux jeunes qui veulent se lancer en radio. C'est un métier où il n'y a aucune sécurité et où la majorité du temps, les gens qui vont juger votre travail, c'est des gens que vous embaucheriez même pas vous-même. On dit souvent, André, que la politique, c'est un milieu ingrat, mais la radio, c'est encore plus ingrat que la politique. Absolument, évidemment. C'est ça qui est dramatique, c'est que les gens qui font ces changements-là n'ont pas fait leur preuve. Mesdames et messieurs, bienvenue. J'ai réussi à trouver du vieux stock. Vous excuserez la qualité sonore, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que c'est du ruban magnétique, ça date de 1984. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1984? Le FM 93 avait une licence qu'on intitulait à l'époque du M.O.R. contemporain. C'est un style de musique bien plate, qui ressemble un peu à la musique de chambre en dessous du litre. Puis Claude Thibodeau, à l'époque, que je connaissais très bien d'ailleurs, j'allais le voir à CGRP pas mal, avec la gang du temps, Paul Burroughs, puis Coco Fortin, dans les belles années de la radio. Ça, c'était de la vraie radio dans le temps. C'était pas comme aujourd'hui, là. Ils ont eu le malheur de faire jouer du rock. Oh boy! Et checkez bien ce que ça a fait. Parler au nom de 40 personnes, et également au nom de 268 800 auditeurs, au nom de plus de 150 000 signataires de survie 93, au nom de 175 000 personnes qui se promènent avec une ultracarte dans leur poche. C'est dur. C'est également un honneur en même temps. Je pense que les gens de CGMF ne ressentent pas de colère. Au nom de tous les gens qui travaillent ici à CGMF, en mon nom personnel, au nom des actionnaires de la compagnie. Nous remercions nos auditeurs, nous remercions nos commanditaires, nous remercions les gens qui ont travaillé avec nous depuis deux ans et demi. Je pense que j'arrête de diffuser sur cette station dans trois secondes, de toute façon, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Ils ont eu le malheur de faire jouer du rock. Rock, c'est criminel. Il y a du monde qui viole deux femmes. Il y a du monde, surtout de cet insecte, ça se tue à coups de fourchette à barbecue. Il y a une mère qui a été poignardée avec une fourchette à barbecue et son bébé est mort dans le ventre par son amie de coeur. Puis là, on ferme une radio parce qu'ils ont fait tourner du rock. Puis les meurtriers s'en sortent. C'est quoi cette SRB d'injustice, là? Et il y a eu un thône qui a duré pendant plusieurs jours. C'est le thône que vous venez d'entendre. Ils ont fermé une station de radio parce qu'il y a un gros criminel qui a eu le malheur de faire virer un rock. C'est arrivé en 84, là. C'est là que je me suis rendu compte qu'on peut être stupide puis qu'on a des lois stupides. 84, 2004. Alors, tenez juste ça, là, parce que je vais sauter une étape, là. Je vais y revenir, OK? Auparavant, je fais une parenthèse puis j'arrête sur une autre station qui est 100.9. 100.9, c'est un rock 100.9. Et les animateurs que vous avez vus en introduction de vidéo, ils ont tous été limogés. Et j'en viens, là, à mes explications. Dans la dernière émission, vous vous êtes rendu compte que j'avais donné une description particulière, mais que je n'en parlais pas dans la vidéo. Il y avait un but à ça, c'était d'attirer votre attention. Habituellement, il n'y a personne qui est congédié sans que ce soit nécessaire de faire un changement. Ils ont congédié tout le monde, ils ont fermé la station. Là, je n'ai pas réagi, j'ai laissé ça aller. Je me suis dit, bon, Denis Gravel se ramasse à Radio X, je sors de hit, continue. Babu est déplacé, c'est ce qui s'est passé. Quand on parle de musique pop, selon la génération dans laquelle on se trouve, c'est la musique populaire. Ça le dit, pop. Ce qui est populaire de cet incite, c'est du rêve. La semaine dernière, quand Babu s'est fait limogé, il y a eu toutes sortes de discussions, toutes sortes de discours. Et de là vient ma description de vidéo. Le but de ça, cette description-là, c'est d'attirer votre attention. Là, j'arrive chez moi, puis je regarde les e-mails. Beaucoup d'e-mails, tout de suite, des réactions. Puis, ah non, ça va être du pop. Là, ça blasphème à tour de bras. Puis techno, puis techno. Puis ça finit toujours par techno pop, puis électro pop. C'est là ma réaction. Là, je me suis dit, non, ça n'a pas d'allure. Je suis rendu, je reviens en 2004. Au milieu des années 2000, Chouet, Radio X, 98.1, a perdu sa licence. Parce qu'il y a un certain animateur qui a ouvert sa grand gueule, puis qui a fait des bêtises. Une maudite grand gueule, je ne le nomme pas tout de suite. Je vais y revenir dans d'autres vidéos. Il a blessé des gens dans leur intimité. Il a blessé des gens dans leur amour propre, dans leur culture personnelle. Il a dégradé une personne au point tel que la personne a eu bien des problèmes à s'en remettre. Alors, le CRTC a retiré la licence. Moi, ce que je me rappelle, c'est que je suis sorti d'en rue. Je suis allé à Ottawa. Je suis monté à Ottawa. Parler à des gens au CRTC. J'ai des connaissances, j'ai des contacts. On est allé s'assurer devant le Parlement à Ottawa. Moi et quelques personnes, on est allé voir des gens du CRTC en personne. On a tout fait, les auditeurs, pour que Choix 98.1 continue à vivre. Pour ne pas que ses transmetteurs s'éteignent à jamais. Là, ce n'est pas à cause du rock, ce coup-là. C'est à cause d'une maudite grand gueule. Puis, j'y en veux un peu à ce gars-là. La semaine dernière, il y a un internaute qui a fait un commentaire qui va un peu comme ceci. « Écoute, Babu, la légende du rock sans toit, c'est comme un gritché sans fromage. » Ce gars-là avait vraiment mis le doigt dessus. « Oui, c'était du rock, là. Le style n'avait pas encore changé. » Et c'est ça qui m'inquiète. La façon de fonctionner de la direction de Radio-X est malheureusement malsaine. Si on n'était pas intervenu, vous auriez perdu la licence. Vous ne l'auriez jamais eue. Ça, je peux vous le dire, parce que je connais des gens au CRTC qui se sont assis avec moi à l'époque, il y a 12 ans. Puis, la station était fermée. Puis, moi-même, vous dire, la licence était vendue à quelqu'un d'autre. Alors, vous la perdiez. N'eût été de mon intervention et de l'intervention de quelques milliers de signataires, 200 000 signataires dans la pétition à l'époque, si ma mémoire est fidèle, quelques personnes qui ont été marchées dans la rue. On était à 3 000, 4 000. C'est pas plus. Je pense qu'on était plus que ça. Radio-X, la direction, vous avez tendance à l'oublier. Puis là, ce soir, je ne fais pas juste défendre Babu. Babu, je vais vous dire, ça m'a fait de la peine. Ça m'a pogné au trip. À la fin de l'émission, j'ai quelque chose, j'ai une petite surprise pour vous tous. Puis là, je me sens comme les parents d'un enfant. Je ne suis pas sublugeux que lui. Je ne connais pas son âge, en tout cas. J'ai un enfant. Mettons que Babu, c'est mon fils. Puis il est allé à la guerre, en Afghanistan. Puis là, en cours de combat, il arrive une affaire. Sa mission est annulée par l'état-major. Puis là, tu as deux représentants de la Royal Radio-X Navy. Tu as l'agent spécial Yann Marceau, accompagné de l'agent spécial Laurence Gognon, qui vient de me voir, le père de l'enfant, puis pour me dire que mon fils avait été... qu'il n'était plus là. Ça a fait exactement la même effet que ça. Alors là, tu as envie de demander, c'est quoi qui est arrivé? Ah, secret défense. Là, ça tombe dans le service secret de Radio-X. Dans le militaire et dans le paramilitaire, madame, messieurs, c'est ce qui se passe. Mais la comparaison, c'est ça. C'est ça que Radio-X fait. Je regarde ça froidement, puis cette semaine, j'ai réfléchi, je vous ai écouté toute la semaine. Là, à un moment donné, vous avez parlé de M. Jelina. Qui va le remplacer? Puis M. Jelina va donner sa démission. Puis ah, c'est donc pas drôle. Puis vous n'avez pas arrêté. Ah, vous avez parlé des groupes, vous avez parlé de M. Jelina. Ah, c'est donc pas drôle, hein? Hey! Votre M. Jelina, là, on ne s'en balance pas à peu près. Vous n'avez pas lâché. Vous avez cassé les oreilles à tous les auditeurs avec ça. Vous n'avez jamais reparlé de B. Jelina. Et là, les auditeurs sur Internet font beaucoup de commentaires. Vos auditeurs qui ont fait en sorte que votre station soit encore debout et transmette encore, sont laissés pour compte. C'est normal qu'il y ait de la graine, là. Vous ne trouvez pas? C'est eux qui font en sorte que vous avez vos jobs. Êtes-vous capables de réaliser ça? Êtes-vous capables de vous rendre compte que sans auditeurs, vous ne seriez pas là? Imaginez un instant que vous êtes en studio, vous ouvrez les lignes, puis il n'y a personne qui vous appelle. Puis il n'y a pas un courrier qui rentre. Imaginez un instant de situation comme ça. Vous allez paniquer par à peu près. Bien, c'est ça que vous êtes en train de faire, là. Vous êtes en train d'écoeurer vos auditeurs, là. Vous vous en clairez un. Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un an et quelques, là, que je ne le nomme pas. Dans à peu près les mêmes circonstances que Babu. Bon, bien, il faisait du talk, le gars. Tout le monde fait du talk. Ça fait que ça se prend mieux. On n'a pas su pourquoi. Même le principal intéressé qui s'est fait montrer à la porte, il n'a pas su pourquoi. C'est un monsieur que je connais très bien puis que je respecte, soit dit, c'est en passant. Mais c'est du talk, il y en a en masse. Je lui dis, OK, on va tolérer. Mais là, le rock, là, on a deux gars, là. On a deux gars de musique, là. On a Denis Gravel. Il n'a pas juste son côte d'armée que j'aime, là. Nous avions, jadis, Babu. Les deux seuls animateurs qui connaissent la musique, qui sont en mesure de nous donner une programmation qui a un petit peu d'allure, puis de nous chatouiller les oreilles, puis de nous faire plaisir, parce que tout est plate dans la vie, maintenant. On se fait voler par les gouvernements. On se fait voler par la mer Labeaume. On se fait écoeurer de toutes sortes de manières. Le seul petit loisir qui nous reste, c'est des choses comme la musique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Il y a peut-être 300 000 personnes qui ont de la peine, présentement. Denis Gravel, là, prenez-en soin, parce que c'est un trésor. Denis Gravel, c'est le seul bonhomme qui connaît la musique, vraiment. Si vous le perdez, là, je m'excuse, là. Votre citation risque de tomber. Moi, je vous exhorte, là, de nous dire c'est quoi les circonstances du limogéage de Babu. Je veux le savoir. Il y a deux motifs possibles. Changer totalement de style de musique, c'est-à-dire mettre du pop et de l'électropop, au même titre qu'on a vu sur les Plaines d'Abraham, c'est pour ça que Jolina, moi, là, je ne l'encense pas, là. Vous allez me dire, oui, mais tous les shows ont été bons. Oui, tous les shows ont été bons. Sauf que le soir d'électropop, madame, messieurs, là, ils ne vous le disent pas, la presse. Moi, je suis au courant, là. Le monde sortait à Sibière. Il y a du monde qui a eu des pertes de conscience. Il y a eu toutes sortes de choses. Le monde est à geler. J'entends cette musique-là sur Radio X. Si jamais vous avez le malheur de faire jouer ce genre de toune, puis j'entends la moitié d'une toune, je vais monter à Ottawa, puis je vais aller m'asseoir avec le CRTC. Je vous défends, en tant qu'auditeur, de scraper ma radio que je n'entende pas d'électropop, là. Moi, je vais monter à Ottawa, puis je vais essayer de faire une différence. J'en veux pas. La plupart des talents que vous avez scrappés par vos mauvais moves au niveau financier ou supposément pour des prétextes économiques, vous avez scrappé des vies, vous avez écoeuré des gens, des artisans, en faisant ça, vous avez blessé les auditeurs, vous allez perdre des auditeurs. Fait que si vous changez de musique, en plus, ça va être pire. Si vous restez dans le rock, ça, c'est l'autre possibilité. Vous l'avez mis à la porte parce que ça vous plaisait de le mettre à la porte, puis ça vous prenait une tête, comme on faisait à mettre sous le coup près, puis vous ne changez pas de style de musique, puis là, c'est parce que vous êtes des hypocrites. Moi, j'écoute Radio X depuis 1968. Pour être précis, 10 janvier 1968, j'avais 6 ans. Fait que j'en connais plus que Mme Payette de Sarasio, moi, là. Fait que vous restez dans le rock, s'il vous plaît, là, puis vous nous expliquez quand ce sera possible, là, arrêtez de parler de Jolina, là, puis parlez-nous de Babu. Les auditeurs veulent savoir. Vous leur avez imposé au 100,9 une musique que j'ai écoutée, puis là, j'en finis avec ça, là. Il y en a une qui m'a frappé, là. J'ai pas le droit de mettre de musique, fait que je vais en chanter un peu, là. Une des tunes que j'ai entendue. On s'est aimé comme on se quitte Tout simplement sans penser à demain À demain qui vient toujours un peu trop vite Et là, j'en viens à la finale Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien Ça le dit, là. Qui a composé cette tune-là, Joie-le-Vert? Plate à acerbé, ça. Surtout dans un contexte où on vient de perdre d'abus. Il n'y a pas un adieux qui se passe un peu trop bien. Un adieux, c'est un adieux Un adieux, ça fait mal Un adieux, ça nous brise le cœur C'est de la souffrance Quand j'allais en mission en Afrique et que je revenais au Canada parce que ma mission était terminée et que tous les gens de couleur parce que quand tu vas en Afrique t'es reçu comme un roi Je l'ai vécu Là, c'est des milliers d'enfants qui te virent autour des gens de couleur qui ne veulent pas que tu partes puis qui te tiennent la main puis qui te pognent par les doigts puis là, il faut que tu embarques dans l'avion parce que ta mission est finie puis on te ramène au pays J'avais toujours une larme à l'œil et puis je le disais tout simplement en partant puis c'est le seul mot que je me trouvais à dire parce que j'étais trop ému Partir, c'est mourir un peu Ces gens-là, je leur ai aidé à faire des stations de radio des usines de pompage des affaires qui leur ont sauvé la vie J'ai sauvé des enfants J'en ai vu mourir mais j'en ai aussi sauvé J'ai vécu des moments intenses autant sur le plan négatif que positif Je le répète pour une dernière fois Appréciez donc vos auditeurs parce que c'est eux autres qui font que vous êtes là C'est vraiment pas fin ce que vous avez fait là pour tous les auditeurs Je parle en leur nom parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas Comment je pourrais vous dire? Il y en a qui ne gardent pas leur contrôle et qui vont essayer de vous insulter et de vous agresser Moi, je ne vous agresse pas Je vous dis vraies affaires en leur nom parce qu'eux autres ne sont pas capables de s'exprimer parce qu'émotivement ils sont ébranlés par vos décisions Alors, mesdames, messieurs En finissant D'abus, figurez-vous donc qu'il m'a donné accès à ses pages Facebook Il m'a fait une demande d'amis Ça n'a pas été trop long suite à mon vidéo Il a apprécié mon vidéo Alors, par ricochet par la bande comme on dit je me suis ramassé sur leur page puis je vois des images de sport automobile J'ai travaillé dans le sport automobile un petit peu, madame, messieurs Avec Jean-Pierre dans le temps Je ne me rappelle plus son autre nom Il y a quelqu'un qui embarque avec lui Là, je regarde la vidéo Un SRB de Peureux Le gars, il a la pétoche Une moyenne totoche Pas si vous voyez les images présentement Hey! Tu as un conducteur à côté de toi Tu as un pilote Regarde au moins ses manœuvres Observe Jouis-en Regarde-moi le Peureux Il a chienne le gars Moi, avoir été à côté de lui J'aurais pris ma caméra puis je l'aurais filmé J'aurais filmé ses manœuvres en plus d'être filmé par sa GoPro J'aurais observé J'aurais eu une satisfaction personnelle et une jouissance personnelle d'être à côté de Babu Là, je me suis rendu compte que Babu, je vous le dis je ne le connaissais pas plus ce qu'il faut Je l'entendais à la radio mais je ne connaissais pas sa vie personnelle Je ne connaissais pas ses choses Le gars, il est pilote automobile Puis ça a l'air d'être un joliment bon pilote En jugé par ce que j'ai vu quand j'ai regardé d'autres vidéos Les coureurs automobiles Batesche Radio X, réveillez-vous Vous avez jeté dehors Vous avez jeté dans le fleuve Vous avez craché sur un petit trésor La belle relève Radio X Vous avez craché là-dessus Vous aviez un pilote de course comme animateur SRB, vous êtes plate Est-ce que vous vous en rendez compte? Je vais envoyer cette vidéo-là à madame, messieurs à la compagnie à qui appartient Radio X Radio Nord Communication J'espère que vous êtes en train de le regarder Je pense à vous autres présentement Regardez ce gars-là conduire Puis l'autre peu heureux côté Il n'a pas de bon sang Ce qui est peu heureux ce gars-là Vous avez laissé tomber un petit trésor que les auditeurs adoraient Fait que Radio Nord Communication et Radio X Vous aimez donc bien ça perdre des auditeurs Vous faites tout pour perdre des auditeurs Vous ne faites vraiment pas pour en gagner Babu, je t'adore Je t'adore J'espère que je vais te revoir Si tu veux tourner des vidéos Je suis peut-être ton gars En terminant Je vous fais une commande d'épicerie Toute personne qui a de l'argent à gaspiller Si vous êtes riche Il n'y a pas quoi faire de votre argent Puis vous voulez vous payer un trip J'ai besoin d'un transmetteur de 10 kW FM syntonisable par PLL Je vous expliquerai ce que c'est si vous me rejoignez J'ai besoin d'un groupe électrogène de 15 kW avec une sortie 347-600 15 kW 5 kW de plus que le transmetteur pour les studios J'ai besoin d'un transformateur électrique pour aller collecter direct sur le générateur Le primaire du transformateur c'est 347-600 et le secondaire du transformateur ça prend 240-120 en monophasé 100 ampères Un camion de type U-Hall Mesdames, Messieurs s'il y a quelqu'un qui veut faire ça moi je vais leur mettre en nom de babu Puis Radio Pirate Filion qui se dit Radio Pirate qui n'est pas pirate tout est légal il n'y a rien de pirate là-dedans on va lui montrer ce que c'est que la Radio Pirate Si jamais il faut se rendre là Madame, Messieurs puis il y a quelqu'un qui veut faire une folie je vais le monter le studio je vais le remettre en nom Filion qui se dit Radio Pirate tu ne sais pas ce que c'est que la Radio Pirate Filion Jeff avec tout le respect que je te dois malgré tout la Radio Pirate tu es monté dans un cube avec le transmetteur l'antenne puis un studio puis tu te déplaces là tu as la police des communications qui te file le clair de lune puis là tu déplaces le transmetteur là tu as un système pour détecter les automatiques Direction Finder c'est ce qui permet à la police de la radio de te repérer au niveau du transmetteur je faisais de la chasse à l'émetteur j'en fabriquais moi-même là il faut que tu détectes toutes les automatiques Direction Finder qui sont possibles de te détecter là tu te sauves je l'ai fait je l'ai déjà fait ils n'ont pas réussi à me pogner si on est obligé de se ramasser là puis babu ça te tente de rentrer dans l'aventure on va t'en monter un studio nous autres moi te le monter je suis capable de le faire je veux pas être illégal on veut pas être illégal mais si c'est le seul moyen de remettre babu en onde le SRB studio je vais le fabriquer je vais le monter on va aller chercher babu on va dire là t'as assis ton clair de lune dans cette chaise là on va y ouvrir le micro je vais le mettre on there puis on va s'amuser ça fait que Radio X c'est grâce à nous si vous êtes là encore une fois de plus on veut savoir moi je veux savoir au nom de tous les auditeurs je pense qu'ils veulent savoir aussi c'est quoi au fait la vérité sur les circonstances qui justifient que vous ayez limogé babu si c'est un changement de musique allez-vous-en dans n'importe quoi mais je veux pas entendre du techno pop ou de l'électro pop c'est notre radio après tout vous êtes privé puis vous le l'êtes pas à partir du moment où vous vous mettez on the air puis qu'il y a un animateur dans le micro vous êtes public puis c'est l'oreille du public qui vous entend fait que s'il vous plaît Radio Pop 100,9 je l'ai écouté c'est de la musique pour les salles de toilettes fait que si vous voulez mettre de la musique de même ben allez-y on va arrêter de vous écouter puis c'est tout on est vos auditeurs il ne faudrait pas l'oublier alors là-dessus madame, messieurs nous allons exister ensemble sinon nous mourrons individuellement au plaisir mesdames et messieurs Sous-titrage ST' 501